bonjour à tous aujourd'hui une vidéo get ready with me pour une coloration maison j'espère que ça vous plaira alors il nous faut comme matériel un petit bol comme vous venez de le voir un peigne à queue il nous faut la petite brosse pour pouvoir mélanger le produit et il nous faut une crème hydratante la coloration que voici que j'ai choisi et on va commencer à faire le mélange donc on va utiliser le bol pour faire le petit mélange on va d'abord mettre donc la coloration telle qu'elle dans le bol et ensuite on va venir rajouter l'oxygéné que qu'on a aussi dans les petites boîtes donc de coloration maison de supermarché donc la crème hydratante que je vous ai montré c'est appliqué sur le contour du visage au niveau de là où vous voulez pas que ça dépasse au moment de faire une coloration si ça dépasse après ça peut être difficile à enlever quand ça sèche donc la petite astuce c'est de mettre de la crème hydratante donc au niveau de son front de ses oreilles etc histoire que quand on a fini la coloration on n'est pas besoin de de frotter comme une malade pour enlever la couleur qui a séché il suffit juste d'enlever la crème hydratante et tout s'enlève avec donc je vous mets à l'oxygéné voilà donc faire une coloration maison ça peut être super facile à faire mais si on ne sait pas comment l'appliquer ça peut être une catastrophe donc c'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette vidéo aujourd'hui donc je mélange bien c'est important prendre son temps pour mélanger moi j'ai coupé au montage parce que le mélange ça a duré plus longtemps que ça il faut vraiment que ce soit uniforme voilà une petite pâte liquide et on va pouvoir commencer l'application de la couleur donc il faut faire une raie vraiment en plein milieu je sais que c'est pas très beau ça nous met pas à notre avantage mais vraiment une raie en plein milieu et donc avec la brosse on va venir appliquer la couleur au niveau de cette raie de chaque côté voilà et ce geste là de venir appliquer de chaque côté de la raie c'est vraiment ce qu'on va faire tout le long c'est ce geste là qui va qui va revenir donc là j'ai écarté une mèche et je vais faire la même une autre mèche et vice versa je vais faire tout ce côté là et ensuite je vais rassembler mes cheveux de l'autre côté je vais revenir au niveau de la raie du milieu c'est vraiment l'indicateur et ensuite je vais faire tout l'autre côté donc évidemment je vais pas vous montrer la totalité de l'application là c'est juste le début pour bien que vous visualisiez le geste mais ensuite je vais le mettre en mode rapide on écarte bien les cheveux c'est parti bon le il le le Sous-titrage ST' 501 ... Voilà pour l'application des deux côtés du devant des cheveux. Maintenant, je rassemble les longueurs et je vais venir appliquer la couleur au niveau des racines, mais derrière. Donc là, ce n'est pas très évident à faire, mais on peut y arriver. On commence par appliquer la couleur tout en haut et ensuite, on va venir écarter les mèches petit à petit. Et normalement, quand avec la brosse, vous appliquez la couleur, vous ressentez que c'est froid. Et vous ressentez à quel niveau vous en appliquez. Et au niveau du crâne, du cuir chevelu, c'est beaucoup plus prononcé. Donc, c'est comme ça que moi, j'arrive à me rendre compte si je l'applique au bon endroit ou pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois que j'ai fait la totalité de mes racines, je vais venir récupérer la totalité de ma chevelure, de mes longueurs. Et je vais appliquer le reste de ma couleur sur toutes mes longueurs, en frottant bien pour que ce soit uniforme, vraiment. C'est parti ! En général, les longueurs prennent beaucoup plus vite que les racines. C'est pour ça que je fais les racines en premier. Du coup, automatiquement, même si je laisse patienter autant de temps, je sais que les racines auront eu plus de temps avec la couleur dessus. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est très difficile de faire ça quand on a les cheveux longs, croyez-moi, ce n'est pas évident. Il faut vraiment tourner du côté droit, du côté gauche, pour être sûre de n'oublier aucune mèche, vraiment. Et voilà, une fois que j'ai terminé, je vais venir m'attacher les cheveux. Mais avant ça, je vais venir malaxer la totalité de la couleur, histoire que s'il y en a plus à certains endroits et pas assez dans d'autres, ce soit uniforme, vraiment. Donc, je m'alaxe un petit peu. Je fais glisser la couleur que j'ai mis en grosse dose au niveau des racines. Je la fais glisser au niveau des longueurs. Et quand j'ai fini ça, je vais venir m'attacher les cheveux. Et je vais laisser patienter pendant 20 à 30 minutes. Pendant ce temps, je vais me faire un bon petit café. C'est un get ready with me, donc je vous la fais jusqu'au bout. Et je vais aller me poser dans mon salon. Et regarder un petit peu quelques vidéos YouTube, aller voir mes réseaux sociaux, etc. Enmitoufler dans ma couette. Ensuite, je vous passe les détails. Je vais aller me laver les cheveux et appliquer le soin. Et voilà, c'est magique. J'ai terminé ma douche. Et je vais venir coiffer mes cheveux. Je vais les laisser sécher à l'air libre. Comme j'ai pu vous l'expliquer dernièrement dans ma vidéo soin des cheveux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Pour toutes les informations, c'est en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous. Mettez-moi un petit like si possible pour me soutenir. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Gros bisous. Ciao.